Aujourd'hui, on vient vous faire un rapport d'étape sur la décision du gouvernement Couillard de protéger Uber contre l'industrie du taxi et contre les 10 000, excusez-moi, donc de protéger Uber et de faire en sorte de mettre l'industrie du taxi, donc 10 000 Montréalais, la majorité provenant de la diversité, dans une spirale descendante. Une spirale descendante qui met en cause l'organe-pain. Alors, en octobre dernier, le gouvernement, appuyant Uber depuis le début, refusant même d'exiger qu'Uber paie ses taxes et impôts en retard, a dit « on va vous donner un an de projet pilote, un très long projet pilote d'un an sur la totalité du territoire », ce qui est un peu particulier pour un projet pilote. Il dit « pendant cette année-là, il faudra respecter strictement un certain nombre de règles ». Et d'ailleurs, l'entente indique que s'il y avait un seul défaut au projet pilote, il pourrait être suspendu. Alors là, on a au 24 mars, le nombre d'infractions d'Uber au projet pilote, ce sont les infractions calculées par le bureau du taxi, 41 % de non-conformité. 41 % de non-conformité. Les constats d'infraction montrent qu'il y a eu des constats sur les automobiles qui doivent être identifiés au moyen d'une vignette émise par Uber. 129 étaient en infraction. Uber doit s'assurer que les véhicules utilisés par les partenaires chauffeurs aient fait l'objet d'une vérification mécanique, 37 infractions. Le titulaire doit s'assurer que le partenaire chauffeur effectue un service de transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile dont la commercialisation du modèle date d'au plus 10 ans, 24 infractions. Quatre infractions pour entrave à un inspecteur du bureau du taxi de Montréal. Alors, pour utiliser un mot à la mode, c'est systémique. Uber, de façon régulière et constante, est en infraction de son projet pilote. Alors, qu'a fait le ministre Lessard là-dessus, qui est parfaitement au courant de cette situation? Rien du tout. Rien du tout. Ils ont dit qu'il y avait des exigences. Les exigences sont enfreintes, à répétition par Uber. Il n'y a aucune conséquence. Qu'est-ce que ça signifie pour les Québécois montréalais chauffeurs de taxi qui respectent la loi? Qui respectent la loi? Ça signifie que la valeur de leur permis de taxi continue à chuter. Ils continuent à chuter de façon telle qu'un taxi normalement, un permis qui vaut normalement 200 000 $. Maintenant, ça se revend sur Kijiji. Et vous pouvez voir que la somme demandée n'est plus que de 100 000 $. Mais on a une nouvelle pour vous, parce que ce matin, sur Kijiji, Revenu Québec a décidé de mettre en vente un de ses permis à 65 000 $. Ça, ça veut dire que le gouvernement du Québec, par Revenu Québec, vient d'accréditer le fait que, d'après eux, ça ne peut pas se vendre plus que 65 000 $. Alors, ça signifie que pour les gens qui ont acheté ou se sont endettés pour un permis qui valait 200 000 $, ça ne vaut plus que presque le quart de la valeur. Et pour eux, c'est l'investissement d'une vie. C'est le fonds de retraite. C'est ce qu'ils devaient revendre ou louer pour leur retraite. C'est leur gagne-pain qui est en train d'être détruit par une entreprise délinquante, Hubert, couverte par le gouvernement Couillard. Alors, je vais demander à M. Tanous de vous donner, malheureusement, une autre mauvaise nouvelle pour vous démontrer en quoi la situation, elle est critique. M. Tanous. Merci. Bonjour à tous. Merci, M. Lisée, M. Therrien. Au départ, le projet pilote du gouvernement se voulait un essai avec un nouveau fournisseur. Maintenant que le projet est en place depuis six mois, on sait qu'il nous amène à la ruine. Un simple recherche sur Kijiji vous montrera que les permis de taxi sur l'île de Montréal sont passés seulement dans les six derniers mois de 150 000 à 100 000 depuis l'arrivée de Hubert, depuis que le projet pilote a commencé. Une perte de 30 %. Pour les 10 000 travailleurs de taxi de l'île de Montréal, cela équivaut à une perte de 200 millions de dollars en quelques mois. Le gouvernement du Québec doit nous compenser rapidement pour ces pertes ou mettre un terme à ce projet pilote. Pire encore, nos informations nous demandent clairement que l'un des deux seuls prêteurs de l'industrie de taxi est en train carrément de se retirer de ce secteur économique. Ou bien on met à pied des gens, ou bien on les redirige vers d'autres activités. Le taxi s'est devenu trop risqué, on ferme les livres. Ce retrait d'un prêteur est directement lié au projet pilote d'Hubert et à l'ouverture créée par le premier Ménescuya. Les permis ont perdu beaucoup de valeur. Les prêteurs ont eu peur. Ils ont soit resserré considérablement les exigences ou ils se retirent totalement. Dans les deux cas, l'effet sera le même. Sans prêteur pour financer l'achat d'un permis de propriétaire de taxi, les travailleurs ne pourront rien en faire. Ils ne pourront plus le vendre. Ils auront même du mal à changer de véhicule, puisque le permis lui-même ne sera plus en garantie jugée suffisante. Le ministre de Transport doit trouver rapidement une solution à la crise de financement qui fait maintenant rage dans les taxis. Cette crise, c'est lui et son premier ministre l'ont créée. Ils ont créé le système de quota. Ils ont encadré la vente de l'achat de permis. Ils ont créé le projet pilote, qui détruit maintenant totalement le système de gestion de l'offre. Nous sommes 20 000 travailleurs de taxi au Québec. Nous ne serons pas expropriés de nos permis sans compensation. Même le premier ministre Couillard a affirmé publiquement que nous ne devions pas subir des préjudices importants. Est-ce que 200 millions de dollars, c'est assez important ? Il est temps que le gouvernement Couillard trouve une solution à la crise qu'il lui-même créée. Il est temps qu'il mette fin au projet pilote. Merci. Merci.